Quel est le plus grand fléau de notre époque ? Quel est le souci majeur des hommes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui risque finalement de tuer à petit feu toute ta masculinité ? Et bien c'est tout le sujet de cette vidéo, cher ami. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse parce que c'est très important. Si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, si tu viens d'atterrir sur cette vidéo, la courtoisie impose que nous fassions les présentations. Je suis Kamal, tonton Kamal pour les intimes, et sur cette chaîne nous parlons de devenir un homme meilleur, de prendre en main son développement personnel et aussi de décupler par la même occasion son potentiel de séduction. Nous abordons des sujets tels que les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, comment tirer son épingle du jeu de la séduction, et toutes ces thématiques. Alors, si ces thématiques t'intéressent, cher ami, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu seras le bienvenu parmi nous. Alors, parenthèse fermée. Donc, mon pote, pour tuer tout suspense et pour ne pas tourner autour du pot très très longtemps, le plus grand fléau de notre époque, le souci majeur des hommes aujourd'hui, ce qui tue leur masculinité, c'est tout simplement la passivité. La passivité est l'opposé même de l'essence, même de la masculinité. L'homme, par essence, est actif. L'homme, par essence, est tourné vers l'action. Et si tu veux changer ta vie, si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux progresser, si tu veux avoir des opportunités avec les femmes, si tu veux avoir des opportunités professionnelles, si tu veux avancer, avoir une carrière, conquérir de nouveaux territoires, qu'ils soient intellectuels, peu importe qu'ils soient des territoires économiques, que tu aies envie, que tu aies de l'ambition pour, je ne sais pas, créer un business, avancer dans ton business, peu importe tes ambitions, l'action est la clé de toute réussite. Et si tu n'es pas dans l'action constante, si tu n'es pas constamment dans l'action inlassablement, eh bien, tu risques de tomber dans une passivité qui t'apprend finalement à te consoler avec ce que tu as et qui est vectrice sur le long terme de dépression, d'envie de ne plus rien faire, de ne plus conquérir. Parce que la passivité te tue à petit feu. L'homme doit être constamment tourné vers l'action. L'homme s'épanouit, en tant qu'homme, on s'épanouit dans la construction, dans le fait d'avancer dans notre vie, dans le fait de construire des choses, dans le fait d'avancer dans une carrière, dans le fait d'avancer professionnellement, dans le fait d'avoir des opportunités, dans le fait de voir qu'on avance, qu'on construit quelque chose, qu'on a quelque chose et qu'on a une direction, un cap, qu'on va quelque part. Et si ce n'est pas le cas, on finit en dépression, on finit en étant dégoûté de la vie qu'on mène. C'est comme ça que ça finit, malheureusement. Et donc, pourquoi je te dis ça ? Parce que je reçois beaucoup de messages de la part d'abonnés qui me disent « Mais Kamal, je ne comprends pas, rien ne se passe dans ma vie, je n'arrive pas à rencontrer des femmes, je n'arrive pas à avoir des opportunités avec les femmes. » Et je commence à poser des questions à cet abonné. Je lui dis « Mais à quoi ressemble ton quotidien ? » Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu rencontres des nouvelles femmes régulièrement ? Est-ce que tu as un cercle social assez diversifié ? Est-ce que tu as un lifestyle intéressant ? Est-ce que tu fais des activités qui font que tu peux rencontrer des femmes ? Est-ce que tu abordes des femmes ? Et là, c'est le néant. Cet abonné ne me répond « Non, en fait, j'ai quelques femmes dans mon boulot. Le reste du temps, je le passe chez moi. Je suis assez casanier. Je rentre à la maison l'après-midi. Je rentre à la maison le soir. Je regarde une série. Je ne fais rien. » Comment tu veux rencontrer des gens ? Comment tu veux avoir une vie intéressante ? Comment tu veux avoir un lifestyle intéressant si ta vie se résume à boulot et rentrer dormir chez toi ? Si tu n'as pas une vie, si on ne te voit pas, si on ne te croise pas, tu as beau être un homme intéressant, passionnant, peu importe, mais si on ne te croise pas, si tu n'as pas l'opportunité de rencontrer, par exemple, des femmes, si tu n'as pas l'opportunité d'être dans des endroits propices aux rencontres, comment veux-tu avoir des opportunités amoureuses ? Comment veux-tu avoir des opportunités avec les femmes ? C'est ça qui me chagrine. En fait, c'est assez logique pour moi. Et donc, cher ami, si tu ne te crées pas des opportunités, eh bien, tu as beau prendre en main ton développement personnel, tu as beau avancer dans ta vie, dans d'autres aspects de ta vie, mais si on ne te voit pas, tu ne peux pas avoir des opportunités. Donc, il ne faut pas que tu dois être tourné vers l'action, tu dois être tourné vers la création d'un lifestyle qui te convient, qui fait que tu es épanoui, tu es heureux. Et si tu viens me dire que, voilà, tu n'as pas d'opportunité avec les femmes, tu n'as pas assez d'opportunités amoureuses, c'est qu'il y a quelque chose dans ton lifestyle qui ne convient pas à ton bonheur, qui n'arrive pas à combler ton bonheur, finalement. Parce que, si tu manques d'opportunités avec les femmes, et c'est normal, nous sommes des hommes, tu es un homme, si tu es un homme hétérosexuel, normalement constitué, tu as besoin d'être stimulé, tu as besoin d'être stimulé par tout ce qui est féminin, tu as besoin d'avoir des opportunités avec les femmes, que ce soit pour ta confiance en toi, que ce soit pour ton équilibre personnel, peu importe, mais tu en as besoin. Et donc, quand tu ne vis pas ça, forcément, tu commences à déprimer, tu commences à te poser des questions. Mais, encore une fois, si tu ne te crées pas un lifestyle, si tu n'es pas tourné vers l'action, parce que les hommes vivent passivement aujourd'hui et ils attendent que les choses ou que les choses se font par miracle. Non, ça ne marche pas comme ça, cher ami. Tu ne vas pas avoir des opportunités par miracle. Contrairement à ce qu'on te raconte comme légende, les choses ne viennent pas juste comme ça. Tu dois te créer des opportunités. Tu dois aborder des femmes. Tu dois être dans des endroits où tu peux rencontrer des femmes. Tu dois, si tu veux avoir une certaine réussite, si tu veux avoir des opportunités amoureuses, bien sûr. Si ça ne te dérange pas, ben, tant pis, mais c'est logique. Si tu veux rencontrer des femmes, il faut être dans des endroits, il faut être vu, il faut que tu aies un lifestyle, il faut que tu aies un cercle social intéressant pour qu'il y ait des personnes qui te font rencontrer de nouvelles personnes et de ces personnes, tu peux rencontrer de nouvelles femmes, etc. Tu dois être connecté avec le monde. Si tu n'es pas connecté, ben, malheureusement, tu ne vas rien vivre, tu ne vas rencontrer personne. ton quotidien va être assez triste, finalement. Et c'est ça qui tue les hommes, encore une fois, c'est la passivité, c'est le fait d'attendre que les choses viennent vers eux. L'homme est par essence actif. Il est tourné vers l'action, vers la prise de risque, vers le... Il fait preuve de leadership, il prend en main les choses, il rencontre, il va vers l'avant, il invite des femmes, il crée quelque chose, il essaie de, à partir de rien, créer quelque chose. C'est la nature même de l'homme, c'est l'essence même de tout ce qui est masculin. Et ça, il faut que tu le comprennes. Et encore une fois, tu vas me dire peut-être, oui, mais Kamal, ok, je comprends la logique, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment m'y prendre avec les femmes, je ne sais pas comment discuter avec une femme, je ne sais pas comment avoir une conversation intéressante avec une femme, je ne sais pas m'y prendre du tout. Et là encore, je te le dis, j'ai créé tout un panel de formations qui répondent à toutes ces questions. Parce que oui, ici sur YouTube, on fait des vidéos, on aborde quelques sujets, mais on ne va pas au fond des choses. Mais par contre, je t'ai fait des formations qui abordent les sujets en profondeur. Comment réussir un premier rendez-vous avec une fille, tous les détails, comment maîtriser l'art de la conversation avec une femme, parler à ses émotions, savoir utiliser ton body language, savoir taquiner une femme, comment hanter l'esprit d'une femme, savoir sexualiser la conversation, savoir créer une tension sexuelle avec une femme, comment aborder une femme. J'ai tout un panel de formations qui traitent de tous ces sujets. Donc bien sûr, les hommes qui veulent aller de l'avant, les hommes qui sont actifs, qui sont dans l'action, eh bien, ils essaient de se former, ils se forment, ils viennent en formation, ils accèdent aux formations, ils achètent mes formations et ils passent à l'action et ils mettent en place les conseils que je leur donne. Par contre, si tu es passif, si tu es là juste par curiosité, tu regardes, mais tu restes, tu ne changes rien dans ton quotidien, tu n'as pas envie, tu ne peux pas te plaindre ensuite que rien ne change dans ta vie. Il faut de l'action, il faut changer les choses, il faut passer à l'action, il faut te former, il faut, si tu ne comprends pas des choses, forme-toi. Mais moi, je ne peux rien faire de plus. Tu vois ce que je veux dire, mon pote ? Moi, j'ai mis à ta disposition tous les outils nécessaires qui vont pouvoir décupler ton potentiel de séduction, qui vont pouvoir t'amener à faire partie de cette élite d'hommes qui a du succès avec les femmes, qui a des opportunités avec les femmes, qui vont pouvoir faire que tu tires ton épingle du jeu de la séduction, du marché de la séduction. Mais sinon, le reste, c'est entre tes mains. Moi, je ne peux pas faire plus que ça. Donc mon pote, j'espère une nouvelle fois que tu as compris l'essence de mon message. Si tu es motivé et si tu veux aller plus loin, bien sûr, tous les liens vers mes formations sont en description. Tu n'as qu'à y cliquer pour y jeter un coup d'œil. Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada